Donc pour ce live qui débriefe la première journée de la seconde semaine de la BCE, donc ça commence à tirer un peu sur les organismes, c'est normal, mais néanmoins il y avait du gros, il y avait du lourd aujourd'hui, avec trois épreuves de maths ce matin, alors pas trois épreuves par personne, mais trois épreuves pour chacune des filières bien évidemment, et l'épreuve de synthèse de texte, mine de rien assez fatigante de 4 heures, aussi cet après-midi. Pour ce live, on va davantage se concentrer sur les épreuves de mathématiques, je pense que c'est plus intéressant de les commenter, même si bien sûr on produira une analyse écrite de cette fameuse synthèse de texte, mais bon voilà, dans l'immédiat, on va parler des épreuves du matin, et vous commencez à en avoir l'habitude, pour les ECE, c'est David qui va s'y coller, David je te laisse peut-être te présenter en quelques secondes, on va dire pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis surtout nous parler un petit peu de ce sujet de maths ECE qui a intéressé donc bien précisément les élèves de cette filière ce matin. Bonjour à tous, oui donc je m'appelle David Meneux, je suis professeur en mathématiques au lycée Champollion, en prépa ECE, la fin de cette filière, c'est cette année, et puis l'année prochaine, donc ça sera pour les mathématiques ECG, et donc voilà, j'ai le plaisir aussi d'avoir écrit un certain nombre des corrigés de cette voie, de la voie ECE, qui se retrouveront et qui, comment dire, qui se transmettront assez naturellement, je pense, à la voie mathématique appliquée à partir de l'année prochaine. D'ailleurs, il y a des sujets zéros de l'EM Lyon qui sont sortis aujourd'hui, il faudra que... Ah oui, c'est bien, on pourra checker ça. Effectivement, pour les concours, c'est la dernière année, mais en fait, les premières années sont déjà en prépa ECG, donc on est vraiment sur une année transitoire. C'est ça, exactement. Et tu as indiqué aussi l'analyse qui est déjà en ligne, il me semble, l'analyse... Oui, oui, je l'ai fini à quelques instants, donc elle vient juste d'être mise en ligne, donc voilà, mais au moins, les personnes intéressées pourront la lire à partir de ce soir, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc je vais parler effectivement d'un mat de ESSEC, donc cette fameuse épreuve qui est souvent redoutée parce qu'elle arrive à un moment donné où on commence à fatiguer un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, en début de live, et en même temps, c'est très important parce que surtout quand on vise les parisiennes, elles gardent un coefficient important, elle est aussi utilisée par l'EDEC et l'EM Lyon en ECE, donc voilà, c'est une épreuve qui n'est pas à négliger, et donc voilà, je trouve que pour cette année, pour cette dernière mouture de la filière ECE, le sujet est pour le coup éviter l'exotisme forçonné qu'on a parfois connu dans d'autres années pour cette épreuve. Donc voilà, je te le disais tout à l'heure, en tant que prof, moi j'ai bien aimé ce sujet, après en tant que candidat, quand on l'analyse un peu plus en profondeur, voilà, il y avait quand même des difficultés, un vrai challenge pour rentrer dans cette épreuve, j'ai compté le nombre de questions, il y a 73 questions, donc en gros c'est l'épreuve la plus longue. C'est le record d'un exemple. Oui, oui, je crois que c'est un record. Donc voilà, c'était un peu le piège, après le corollaire de ça, c'est qu'il s'agissait d'une épreuve qui avait été extrêmement détaillée en sous-question, quand on parle de 73 questions, il y a des questions A, I, 2I, etc., donc voilà, il y avait vraiment de quoi faire, et en même temps aussi des questions qui prenaient 10 secondes à répondre, parce que, comme on le verra dans l'analyse détaillée, parfois il suffisait de citer le cours en fait. Oui, ok. D'ailleurs en commentaire, ce que vous en avez pensé, parce que oui, on peut très bien aimer le sujet en tant que correcteur, sache que l'élève, donc c'est intéressant d'avoir le retour aussi des étudiants. Bon, quand même, on a le, enfin nous, les premiers retours qu'on a eu, notamment sur Instagram, c'est quand même que, bon, c'était un sujet pas forcément évident, enfin, bon, évidemment, c'est jamais évident, mais j'ai l'impression que relativement aux ECS, le sujet était, enfin, toutes choses égales par ailleurs, un peu plus difficile. En tout cas, c'est le... Alors, j'ai pas regardé en détail le sujet de l'ECS, il m'a quand même paru bien moins long, donc bon, voilà, on va pas dire un peu habituel de qui est favorisé par rapport à qui, malheureusement, je crois que, bon, les statistiques parlent depuis longtemps à ce sujet, mais voilà. Ouais, tu peux faire un peu moins d'apparavant. Oui, bah, évidemment, normal. C'est normal, c'est normal. Voilà, petit bonjour à Thomas et Brieux qui nous écoutent et qui nous suivent. Thomas a nos grands espoirs pour l'ESSEC cette année, je suis très content qu'il vous ait bien plu, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est bon signe en général. Ouais, ouais, c'est un sujet qui était, voilà, qui abordait, alors, pour moi, il y a deux difficultés principales, donc la longueur, j'en ai déjà parlé, 73 questions, il y a un effet, pour pas faire un mauvais jeu de mots sur l'actualité, un effet artillerie russe là-dessus, où on envoie des tonnes et des tonnes de questions et on bombarde les gens de questions. Donc ça, c'est vraiment, je pense, voilà, pour agérer en 4 heures, ça doit être difficile, vraiment difficile à gérer. Après, j'ai donné 2-3 indications dans l'analyse écrite sur la façon dont j'imagine qu'on aurait pu, comment dire, gérer au mieux les 4 heures, c'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, au milieu de la partie... Je peux projeter à la limite l'analyse, si tu veux, peut-être que c'est intéressant. Ouais. Sur le thème aussi, voilà, la difficulté principale se concerne dans le thème, mais ça, malheureusement, c'est pas malheureusement d'ailleurs, il faut s'y attendre en sujet parisien, comme on l'a dit souvent, la mat2, c'est un problème de probabilité de toute façon, et si on veut aborder des choses compliquées en probabilité, on va forcément aller chercher dans le programme de deuxième année, et souvent, les compléments de probabilité, et notamment sur les verbes à densité, sont souvent faits en fin d'année, en fait, dans le programme. On se dépêche, on boucle et tout, parce qu'il faut avoir fait tout sur les intégrales impropres pour pouvoir parler de la verbe à densité, et tout un tas de choses, et donc, notamment le théorème central limite, qui était, en fait, au cœur du problème, qui est un théorème fondamental du cours de deuxième année, voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et il y avait un certain nombre de questions qui, en gros, étaient des questions qui ont été faites en cours, donc c'est ce que je dis un peu dans l'analyse, si on est un peu un acharné de l'étude du cours, il y a quand même un certain nombre de questions sur lesquelles on a pu, en fait, juste en citant le cours, en retrouvant deux, trois démonstrations que le prof avait fait, parce qu'on est toujours, en tant que professeur, attentif à ne pas seulement donner des résultats à savoir appliquer, mais aussi expliquer, pour les justifier, mine de rien, pour le coup, apprendre ces démonstrations de cours permettait de résoudre un certain nombre de questions dans ce sujet, donc c'est en ça aussi qu'on trouve intéressant. C'est ce que tu mets à tout le début pour également figurer dans un manuel de cours de CE2. Oui, la première question, par exemple, c'est retrouver les propriétés fondamentales, la fonction de répartition d'une loi normale, voilà, en soi, on l'utilise très peu dans les exercices parce que ce qui nous intéresse plus, c'est surtout d'utiliser une loi normale et de l'appliquer, ce qui est fait un peu plus dans le sujet, mais là, pour le coup, le sujet, prenez les quatre premières questions de l'énoncé pour redémontrer notamment la fameuse relation entre phi de moins x et phi de x qui est fondamentale pour la normale. Oui. Je déroule encore. Oui, tu l'avais vraiment détaillé partie 1, partie 2, partie 3. Voilà, en soi, on l'utilise très peu dans les exercices parce que ce qui nous a... Désolé, c'est bon. En fait, j'ai sorti le sujet sur mon onglet, ça a lancé le live sur l'autre part. Ah oui, c'est ça. Alors, si tu veux, à la rigueur, je peux peut-être plus montrer le sujet, en fait. Peut-être que ce sera plus pour toi de commenter. Alors, je vais mettre le sujet. Brilleux dit que c'est trop long, il a raison, Brilleux, c'était trop long. Effectivement, 73 questions, ça fait même pas 2 minutes, à peine 2 minutes et demie, 3 minutes par question. Donc, voilà. Une fois de plus, le plus important, c'est d'en faire le maximum dans le temps imparti. Et voilà, il y avait pas mal de questions sur lesquelles je le dis dans l'analyse détaillée. On peut y répondre uniquement en citant le cours. En parlant même, il y a eu une question à la fin de la partie 1, on doit dire, la fonction phi est continue, donc phi de x n tend vers phi de x, parce que x n tend vers x. Donc, voilà, ça se joue vraiment à l'endurance. Pour moi, c'était vraiment une épreuve d'endurance là-dessus. Encore plus, c'est le Mion qui nous avait déjà pas mal soufflé. Oui, parce que le Mion, en fait, elle fait beaucoup d'applications numériques des choses sur des cas concrets. J'ai fini d'écrire le corrigé. La partie 3 de l'OMion, notamment, enfin, l'exercice 3 dans l'OMion, la partie sur les intégrales, c'était un peu un enfer à rédiger, surtout à la fin du sujet. Donc, voilà, dans ce sujet-là aussi, la stratégie habituelle qui consiste à ne pas perdre du temps sur une question sur laquelle on bloque, parce qu'il y a toujours des tas de choses à faire dans la suite, et bien, en l'occurrence, vraiment, c'était important. Je me suis permis quand même de rajouter dans l'analyse un petit lien sur un sujet dont j'ai écrit le corrigé cet automne, en novembre, à une math HEC en voie BL dont j'avais expliqué dans l'article que j'ai rédigé avec que c'était bien d'aller chercher dans les autres filières ce dont il parle. Oui, oui, je sais, on avait eu cette discussion-là il y a quelques temps. Voilà, et ce sujet traite de la démonstration du théorème central limite. Donc, tout le deuxième problème de cette HEC 2015 BL se retrouve à peu près dans la troisième partie de ce sujet. Donc, ce qui avait suivi et qui aient fait leur résolution avec majeure prépa, ont peut-être été intéressés de retrouver ça aujourd'hui et de bénéficier d'un petit raccourci. On ne sait rien, mais la préparation... J'ai regardé aussi vraiment les maths EM Lyon de cette année en ECS, ça ressemblait aux maths HEC 2003. Enfin, il y avait tout un exercice qui était plus qu'inspiré de ces maths HEC 2003. Bon, après, évidemment, c'est rare ce sont ceux qui ont fait des analyses jusqu'en année. Bien sûr. Mais c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un petit... C'est aussi l'intérêt de bien suivre les conseils de ces professeurs pour réviser parce que nous, on les a en tête les 20 ans de sujet. Oui. C'est un an que j'enseigne, donc du coup, j'en ai vu passer. Et là, on peut aussi proposer ou suggérer des priorités de révision. Oui, bien sûr. Et c'est toujours bien de balayer un peu tous les trucs classiques à la limite du programme tout le temps. Oui, c'est clair. Par définition, si c'était un sujet exotique, on ne peut pas prédire à l'avance qu'on devait sur l'intensité de défaut ou des tas de choses de ce que je suis en train de corriger pour la matinée HEC. Mais voilà, sur les thèmes fondamentaux, les thèmes au programme, ceux qui vont retomber, bon, j'espère qu'il y a une majorité de candidats aujourd'hui, en tout cas, le plus possible qui ont été contents de retrouver des petites manipulations d'inégalités, de probabilités, des petites choses qu'ils ont essayé de comprendre dans leur cours de deuxième année et qu'ils ont essayé de mettre des applications et qu'ils ont pu éventuellement refaire ici. Il y a toute la partie 2, donc après, je le détaille aussi dans l'analyse où on parle de la construction d'un intervalle de confiance à 95%. Voilà, ça, c'est pareil. Alors, ça, c'est la... Voilà, une fois de plus, la difficulté, c'est qu'en général, le cours sur l'estimation, on le fait tout à la fin, un petit peu à la tâche et là, pour le coup, voilà, c'est le cœur de cette partie numéro 2. Donc, on refait toute la construction de l'intervalle de confiance au début de la partie 2 et ensuite, après, on fait même une extension de cette notion en compliquant un petit peu les choses, en imaginant une application très intéressante, je trouve, sur, comment dire, l'authenticité des réponses dans un sondage. Donc, là, je sais que j'aurais plaisir à taper le corrigé de cette question. Je sais aussi que faire ça en direct en 4 heures, ça reste quand même très difficile et très ambitieux et donc, c'est pour ça que j'explique que, voilà, cette partie 2, là, quand on, a priori, les candidats qui sont arrivés jusque-là, en tout cas, dans la lecture de l'énoncé, on était à peu près à la moitié de l'épreuve, j'imagine, au moins 2 heures, 2 heures et demie, c'est le moment où on commence à fatiguer, c'était le moment où il fallait éventuellement aller faire un petit tour et puis revenir en se disant, bon, ben, si j'allais regarder la partie 3 pour voir s'il y a des choses faisables et là, on avait au moins une grosse question, la question 12, donc, au tout début de la partie 3 qu'on pouvait entièrement refaire de façon un peu plus posée et en prenant les quelques petits points que ça correspond, il n'y a par définition pas vraiment un petit point. On dit que c'est une IPP, donc, enfin, on te dit comment faire. Oui, oui, alors, on dit que c'est une IPP, bon, moi, j'aurais fait un binôme de Newton, ça aurait été plus vite, mais c'est pas grave et après, bon, après, ça devient un tout petit peu plus technique tout de suite à la question 13 parce qu'il y a beaucoup de notations et beaucoup d'indices, ça, pour le coup, c'est vraiment la marque de fabrique des sujets parisiens, beaucoup d'indices et ça, il fallait s'y être un petit peu préparé avant. Oui, c'est vrai que c'est un peu parisien, on ne se facilite pas à la vie, contrairement peut-être aux EDECM Lyon où on a tendance à alléger le plus possible, là, c'est pas le cas. Non, là, ils ne font pas d'efforts pour alléger les notations et voilà, il fallait s'y être un petit peu préparé quand même à l'avance en ayant essayé de trouver quelques sujets abordables pendant les révisions de type Math 2 pour qu'on puisse se familiariser avec cette gestion des indices dans tous les sens. Après, la question 14, c'était rebelote sur les intégrations par partie, donc il y avait un petit effet de répétition même si c'était un niveau plus théorique où on pouvait là encore piquer des points et puis, voilà, la fin est très dure. Ce que je dis dans l'analyse, c'est que, bon, à mon avis, vu la longueur du sujet, on ne va pas avoir grand monde qui sera allé jusque là. Si vous êtes allé jusque là, tant mieux pour vous parce que dans ce cas-là, ça veut dire que... Après, il y en a qui s'y sont allés mais qui ont sauté toute une partie. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Franchement, le plus important, c'est de ressortir de l'épreuve en se disant bon, j'ai l'impression d'avoir fait la moitié du sujet mais oui, mais la moitié du sujet, comme on le redit à chaque fois, ça peut suffire pour avoir une excellente note et puis, surtout, l'idée, c'est de ne jamais se laisser arrêter par une question, éventuellement de la contourner, de passer à la suite, de prendre des petits points. Il y a des toutes petites questions, rien du tout parfois où il faut découper une somme en deux et on démontre la relation demandée par l'énoncé et puis, ça peut suffire, on peut se raccrocher à ce moment-là et éventuellement même arriver à conclure. Il y a une jolie conclusion à la fin qui réutilise des résultats vus éventuellement dans les parties précédentes. Il me semble que toute fin du sujet se démontre avec les résultats obtenus à la fin de la partie 1 mais ça, je le confirmerai par la suite quand je l'ai pas corrigé de façon définitive. Voilà, donc, bon, je redis ce que j'ai dit de façon plus globale, c'est que pour moi, à mon avis, le but, c'était de faire un... On a l'impression que le concepteur, sachant qu'il va changer de la voie ECE à la maths appliquée, a voulu mettre le plus possible de tout ce qu'il pouvait dire, avoir envie de dire sur le TNM central limite et les intervalles de confiance pour pouvoir clôturer entre guillemets en beauté la voie ECE sur les sujets parisiens. Je trouve, voilà, c'est en ça que, à mon avis, réside la difficulté principale, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Je l'ai dit aussi dans l'analyse, on pourrait regretter que dans le CILAB, il y a une pauvre petite question au début de la partie 1 et puis plus rien... Il n'y a pas de CILAB. Il y en a une seule question de CILAB à la 3C2i. Et c'est une question qui n'est vraiment pas difficile avec un petit test de compléter le programme CILAB. Avec des IF et des LCIF. Là, pour le coup, il n'y a pas assez vraiment à compléter. Il faut vraiment écrire. Il y a 4-5 lignes à écrire quand même. Mais... Oui, j'avoue, parce qu'il ne donne pas grand-chose. Il donne le début, LFUNCTION, et après, démarre-t-il. Ça, on reconnaît la patte du concepteur de la Mat2 depuis plusieurs années qui a fait ça déjà à partir du fameux sujet de 2018 sur l'entropie. On met en tête et la fin, en gros, on nous laisse écrire le code complet. Donc, il y a des points à prendre aussi là-dessus. Il ne faut pas les négliger. Et ça faisait partie de ces questions qui, dans la partie 1, permettaient de s'occuper utilement pendant au moins la première heure et demie, je pense. OK. Oui, de toute façon, c'est ça. C'est le type de sujet où il faut aller un peu à la pêche puisque pour le coup, personne n'aura fait les 70 questions, 73 questions. oui, c'est ça. Ce n'est pas comme les sujets. Le sujet de Mat2C, c'est beaucoup plus court. ça vaut peut-être un peu plus le coup de réfléchir. Là, il fallait peut-être aller bombarder. Voilà. Elle famose aux questions de Milan, que combien elle se pose, que beaucoup d'autres se posent, j'imagine. Le 20 est à combien ? D'habitude, tu sais à combien est déjà le 20 en Mat2 ? Il est rarement… la Mat2, souvent le barème est même plus généreux que la Mat1 pour la bonne et simple raison qu'il y a quand même, il faut se souvenir qu'il y a plus de candidats qui passent la Mat2 que la Mat1. D'accord ? La Mat1, c'est pour vraiment HEC et l'ESSEC, alors que la Mat2 est aussi utilisée pour l'EDEC et Lyon qui essaient toujours d'exercer aussi leur influence et c'est normal auprès des correcteurs pour que la moyenne obtenue à cette épreuve soit signifiante et ne plombe pas complètement le résultat global. Donc voilà, il y a moyen que le 20 soit obtenu encore une fois avec 50% qui se sont correctement traitées et peut-être moins si finalement le format trop détaillé en plein de questions a découragé beaucoup de candidats ou qu'il y a beaucoup de candidats qui sont venus en se disant « Oh là là, ça part du terrain sont en train de limite, bon, au revoir, ça se passe en moi » et dans ce cas-là forcément ça fait beaucoup de copies qui sont plus vides mais quand même je pense, je trouve quand même que les concepteurs ont fait un gros effort cette année dans le sujet même si c'était un peu noyé dans la masse pour mettre beaucoup de questions proches du cours et abordables histoire de récompenser aussi ceux qui entre guillemets parce que bon en tant que prof de maths c'est pas mon sentiment mais je le comprends très bien qu'ils se sont infligés cette épreuve de maths supplémentaire en disant bon allez j'ai pas trop envie d'y aller mais j'y vais quand même j'espère que ceux-là ont pu repérer dans ce sujet des questions faisables qui seront valorisées qui seront prises en compte souvent les moyennes de maths 2 en tout cas dans les promos précédentes que j'ai vu passer la maths 2 a une moyenne supérieure au moins d'un demi-point à celle de la maths 1 Oui, j'ai l'impression que c'est surtout un peu plus généreusement voilà ouais je pense moi j'étais en ECS mais en tout cas je partage ce sentiment-là et c'est rigoureusement la même chose en ECS ça compte pour le top 5 donc il y a davantage de candidats le niveau est plus hétérogène voilà les maths HEC tu te bats avec les brutes et basta voilà donc nous des points de vue d'observateurs ou d'analystes un tout petit peu extérieurs quand même parce que c'est pas nous qui avons passé les 4 heures sur le sujet voilà on peut voir avec un peu de distance et je pense que c'est important que les candidats puissent entendre ça aussi avec les 4 jours d'épreuve qui leur restent avec en perspective voilà les entre guillemets vacances à la fin de la semaine donc voilà oui il y en a qui voilà j'ai des choix des commentaires qui passent c'est proche du cours oui oui je confirme tout à fait oui oui c'est ça il y avait des résultats qui étaient assez immédiens disons quoi après ça voilà il faut se méfier dans l'analyse qu'on fait de sa propre performance si on a trouvé que les questions étaient proches du cours et qu'elles étaient plus simples ben dites vous bien que c'était le cas pour la grande majorité des candidats aussi donc voilà il faut vraiment l'analyser en valeur absolue du nombre de questions qu'on a réussi à traiter plus que ben voilà j'ai réussi à faire telle question toujours la même chose bien performer à une épreuve de parisienne c'est faire tout ce que tout le monde a fait et un petit peu plus ouais ou alors un petit peu mieux oui ça ça va valoriser ceux qui ont une grosse vitesse d'exécution et puis ceux qui étaient très à cheval sur le cours qui n'ont pas oublié des hypothèses c'est ça qui ont rappelé toutes les hypothèses qui ont dit ni trop ni trop peu bon voilà quoi qui ont été rigoureux en somme qui ont bien bossé pendant deux ans c'est bien je suis content de voir que la teneur globale des commentaires est plus positive que que effectivement ce qu'on a pu voir par exemple l'année dernière où là c'était ouais c'est clair il y avait un peu des pétages de câbles en règle après nous de notre côté les profs on donne nos avis aussi aux concepteurs quand on va aux journées de prépa etc on fait remonter un petit peu tout ça et donc est-ce que ça a eu une influence cette année et que ça a eu une influence sur la teneur du sujet global ça j'en sais rien parce que les concepteurs sont bien sûr complètement souverains dans la façon dont ils préparent leurs sujets c'est normal bon c'est aussi ça à mon avis de ce que je ressens dans la formulation des questions j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu cette possibilité de dialogue sur les années et voilà je salue le concepteur de l'épreuve qui a fait cet effort de faire des questions abordables pour les candidats ouais d'ailleurs c'est intéressant parce que en fait comme tu le disais c'est la fin des maths CE les maths appliquées c'est même pas exactement la même chose et surtout c'est pas le même public derrière parce que il y a des enfin bon là je rappelle pas tous les débats qu'il y a pu avoir en début d'année mais en fait il y a des étudiants qui ont fait des maths à faible dose on va dire dans le secondaire enfin en premier et en terminale qui vont se retrouver là parachutés après deux ans de prépa au concours et à l'inverse il y a des gens qui avaient fait beaucoup de maths qui se retrouvent aussi en maths appliquées un peu par effet d'aubaine donc le niveau risque d'être quand même très hétérogène en maths appliquées l'année prochaine oui alors ça de toute façon ce sera à nous les professeurs de le gérer et puis aux candidats y compris ceux qui n'avaient pas fait beaucoup de maths en terminale l'année dernière et qui sont en ECG1 cette année de s'accrocher on va dire et aussi de faire au mieux je sais pour en avoir discuté les concepteurs sont tout à fait contents du nouveau programme de ECG y compris de maths appliquées avec notamment la théorie des graphes et les équations différentielles ils étaient déjà l'année dernière à la réunion de l'ESSEC ils étaient tout heureux par anticipation de tout ce qu'ils allaient pouvoir enfin mettre dans leur sujet qu'ils ne pouvaient pas jusqu'à présent parce qu'il n'y avait pas de graphes il n'y avait pas d'équations différentielles avec le programme de CE donc qu'on ne s'attende pas à une baisse du niveau des épreuves de maths parisienne l'année prochaine et ceux qui auraient par hasard l'envie de publier pour l'année prochaine et qui devront donc rattraper tous ces nouveaux thèmes vont avoir un gros challenge il y a quand même des nouvelles notions à traiter qui t'ont en plus c'est un changement de langage de programmation et s'il continue à y avoir qu'une question dans un sujet de parisienne ça ne sera pas très fondamental on va dire mais voilà maths approfondie ça change beaucoup allez on va dire on va dire qu'il y a 80% du programme qui ne change pas je réponds à une question que je vois sur le chat oui je te laissais dérouler oui tout à fait donc maths approfondie ça change beaucoup voilà moi j'ai surtout étudié le programme de maths appliquée mais en maths approfondie ça me semble être à peu près la même chose c'est même peut-être un peu plus que 80% du programme qui est commun donc non ça ne va pas fondamentalement changer après c'est comme tout il y aura 2-3 thèmes mais bon c'est un peu comme quand on repique en cube le thème de culture générale il change chaque année donc on est obligé de refaire le même travail que les carrés et ça de ce côté là il y aura une petite partie de ça à faire aussi en mathématiques ouais c'est clair mais c'est vrai que entre les points enfin du coup c'est pas des points négatifs mais on va dire que c'est un concours relatif donc on va dire les points négatifs pour simplifier des cubes à HEC voire oui que HEC mais bon quand même HEC en général on cube quand même plutôt pour les meilleures écoles plus effectivement le changement de programme c'est vrai que c'est bien audacieux celui qui cubera cette année peut-être qu'il y aura un petit peu moins de cube on verra ce sera intéressant de suivre ça je me garderais bien de faire des statistiques et un intervalle de confiance oui oui c'est un pronostic très à l'heure je te m'accorde mais mais ce sera ce sera intéressant en tout cas de voir effectivement parce que quoi le taux de cube habituellement c'est entre 5 et 10% quelque chose comme ça alors je vais pas les chiffres en tête exactement mais ça me semble être l'ordre de grandeur après un des effets aussi de la réforme sur nos années c'est qu'il y a de la place il y aura de la place en carré l'année prochaine dans le sens où on a eu plusieurs classes qui ont eu d'enregistrer des baisses d'effectifs y compris dans les grands lycées donc voilà il y aura de la place pour des cubes qui seraient prêts en plus à rattraper ces petits comment dire ces petits chapitres de mathématiques nouveaux dans le programme donc pourquoi pas après comme je dis toujours s'il y a bien un moment il faut pas se poser ce genre de questions c'est pendant les écrits oui non mais c'est clair là on fait un peu des plus sur la comète mais vous dites pas que vous allez cubez à la moitié ou alors comme VL que vous n'allez qu'incuber là vous venez tout pendant les 4 jours qui vous restent là d'accord et puis après vous aurez un vrai week-end pour bien vous en remettre mais non non là il faut tout donner maintenant et l'idéal c'est quand même la classe d'intégrer en carré quand même ah bah oui oui bien sûr oui et puis bon c'est un peu éprouvant quand même après t'es content quand tu vois tes copains en way et que toi t'es en train d'inverser des matrices bon bah voilà quoi non mais bon faut pas parler de malheur faut toucher du bois et puis et puis surtout enfin il reste il reste énormément de coefficients encore là c'est une bonne moitié une bonne moitié de la BCE mais il reste quand même des sacrés trucs les mathédèques la contraction HEC les langues aussi qui sont hyper coefficientées rien et dans toutes les enfin elle vit ça compte pour quasiment tout donc ouais ouais non non c'est vraiment pas le moment de se dire des choses pareilles bon c'est nous qui avons qui avons divagué c'est moi d'ailleurs bon de toute façon voilà ce soir c'est repos de toute façon ça sert à rien de réviser au dernier moment on recharge les batteries au maximum pour l'épreuve de demain c'est demain c'est ça la mathédèque c'est les langues de main les langues de main et après demain le mathédèque voilà donc mathédèque mercredi ça sera une épreuve de vitesse à nouveau mais cette fois sur l'ensemble de tous les thèmes du programme alors que là c'était vraiment une épreuve concentrée sur les probabilités donc voilà donc bien arriver à fond bien revoir les grands classiques de cette épreuve là et se souvenir qu'une fois de plus ça sera une épreuve qui sera trop longue pour être finie dans les temps mais qu'il y a vraiment cet effet d'un petit peu de course de vitesse qui pourra s'appliquer plus encore à la mathédèque parce que c'est sur l'ensemble des thèmes du programme on aura l'occasion de vraiment balayer tous les thèmes du programme y compris ceux qu'on maîtrise mieux par rapport à un sujet comme celui-ci où le thème était un peu monolithique on va dire notamment ben voilà on a un petit peu fin d'algèbre là depuis deux semaines là parce que l'exemple de l'union était très court celui d'écrit comme pas beaucoup plus donc ceux qui ont beaucoup bossé l'âge abinaire j'espère que vous aurez un peu à voir oui c'est vrai de quoi manger la remarque qui avait été faite si tu te rappelles sur un matin ou à l'algèbre toujours le cas on verra bien on verra bien mais effectivement il reste les mathédèques ce sera le dernier gros morceau mathématique mais pas des moindres loin de là ok et ben parfait merci beaucoup David il va au plaisir on rappelle que l'écrit du coup est déjà disponible enfin l'analyse du moins que le corrigé de maths arrive relativement bientôt de maths oui là bon j'ai eu un peu moins de temps que prévu ce week-end pour finir la matin HEC mais donc la matin HEC le corrigé arrivera demain dans la journée et la maths 2 ben dans la fouet on va dire je vais y mettre il faut quand même il faut quand même il faut qu'on continue à pouvoir proposer proposer la primeur de tous ces corrigés aux étudiants avides de comparer ce qu'ils ont fait avec les réponses c'est pas officiel mais les réponses que j'aurais pu proposer mais voilà il y a encore du travail et c'est une façon aussi d'accompagner les étudiants qui bossent nous aussi on est au boulot et on s'arrête jamais ben voilà la conclusion est magnifique parfait merci beaucoup David par contre à après-midi avec grand plaisir au revoir et nous de notre côté on va passer du coup au maths ECS avec JS JS qui a eu le temps cette fois-ci du coup de bien voir le sujet parce que c'est quand même plus agréable quand t'as le sujet le matin que l'après-midi pour faire une analyse et du coup bon alors voilà je pense que t'as entendu ce qu'on disait sur les maths ECS plutôt sympa comme sujet très long très très long à l'inverse c'était plutôt court en maths ECS j'ai l'impression que c'est encore pareil je ne sais pas commenter globalement le sujet avant le prochain alors si déjà je peux comparer le sujet de maths 2 de cette année avec celui de l'année dernière il était beaucoup plus beaucoup plus abordable et beaucoup plus on va dire il y a des questions beaucoup plus simples parce qu'en fait celui de l'année dernière avait été franchement pas évident et je pense qu'ils ont dû surnoter honnêtement là je pense que ça sera pas c'est ça oui c'est pas forcément qu'ils avaient surnoté l'année dernière donc c'est pas forcément une mauvaise chose pour les grands lignes je pense que là ils se sont un peu calmés ils se sont dit on va faire quelque chose d'un peu plus abordable et c'est l'impression que beaucoup d'étudiants ont eu parce que j'ai pu en échanger avec certains ils ont dit que c'était assez quand même assez abordable beaucoup de questions et donc en fait ils se sont posé la question mais comment on va faire pour se différencier par faire plein de questions bah en fait moi je pense que déjà il y a des questions il y a quand même des questions pas évidentes dedans il y en a certaines surtout vers la fin très techniques donc déjà si les candidats ont réussi à traiter ces questions bah ça va clairement faire la différence mais c'est surtout aussi au niveau je pense de la rédaction c'est ça qui va clairement faire la différence surtout au niveau des premières questions au niveau de la partie 1 je pense qu'il y a plein 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 de questions qui demandent une rédaction vraiment très rigoureuse en fait qui demandent une connaissance du cours et des hypothèses de théorème que souvent les candidats ont l'habitude d'omettre et c'est donc là que la différence va se jouer je pense notamment il y a plusieurs fois à l'application du théorème de prolongement des inégalités où en fait il faut bien quand en fait c'est quand on veut faire quand en gros qu'on va faire un passage à la limite dans une inégalité il faut bien penser à prouver que toutes les suites en présence elles convergent avant de faire le théorème de prolongement des inégalités et là souvent les candidats ils ont tendance à passer à la limite directement et donc là ça c'est cette hypothèse qui rend le truc faux voilà c'est ça qui peut faire la différence en fait dans une copie et d'une autre voilà alors je vais projeter rapidement du coup donc le sujet on va projeter le sujet le sujet il est où ? il est là je crois oui parfait le voici le voici ce fameux sujet donc ça commençait oui c'est ça donc ça commençait avec c'est la partie préliminaire alors pour le coup pour la partie préliminaire franchement rien de compliqué c'est pas là où on va se distinguer c'est plutôt au niveau de la partie 1 là où on va commencer à se distinguer parce que c'est surtout cette partie qui demande une très très bonne maîtrise des hypothèses dans les théorèmes du coup oui là c'est très trivial enfin c'est voilà c'est ça oui qu'est-ce qu'on peut avoir comme question intéressante par exemple dans la question 2c elle peut paraître assez simple au premier abord puisqu'en fait on demande de prouver rien que ça la convergence de la suite sn pour ça il faut pour moi ça c'est dans le cours donc ça ça converge vers pi carré sur 6 c'est ça oui mais en fait c'est la façon alors ça pi carré sur 6 c'est leur programme ça normalement on n'est pas censé le savoir mais c'est bien sûr que c'est mais en fait on reconnaît que cette suite elle converge mais en fait il faut l'expliquer pourquoi et souvent c'est le parallèle qu'on fait entre une série et une suite donc la suite des sommes partielles il est souvent très mal très mal rédigé par les candidats parce qu'en fait il faut bien en amont préciser que la série de termes général 1 sur k carré elle converge en tant que série Dreamman et ensuite il faut utiliser la définition de la convergence d'une série pour permettre de faire pour pouvoir faire le parallèle entre une série et une suite de sommes partielles donc grâce à ça on peut dire que la suite de sommes partielles donc la suite pour k allant de 1 à n de 1 sur k carré converge et ça c'est ce petit détail qui peut faire la différence voilà après là aussi c'est typiquement ce que je disais au niveau du théorème de prolongement des inégalités il faut prendre le soin de dire en amont que les suites 3 demi moins 1 sur n plus 1 et la suite 2 moins 1 sur n elles convergent en amont donc ça c'est assez trivial et ensuite une fois avoir dit que les 3 suites convergent dans la double inégalité on peut appliquer le théorème de prolongement des inégalités pour trouver un encadrement de la limite et c'est ce genre de questions il y en a pas mal qui reviennent comme ça donc voilà au niveau de cette première partie à la limite il n'y a pas trop de questions qui peuvent qui sont très compliquées on va dire mais c'est surtout ce genre de choses il faut être précis il ne faut pas s'en mêler les pinceaux il faut bien réciter toutes les hypothèses avant d'y aller voilà c'est ça oui c'est minicé alors après au niveau ah oui alors alors aussi on a un peu ça c'est c'est assez rare je trouve enfin j'ai fait pas mal de maths 2 on a la question 6c en fait on nous demande de calculer vraiment avec des un calcul vraiment numérique et je pense que c'est assez intéressant cette question parce que elle est je pense qu'on peut pas mal faire la différence sur ce type de question qui revient ensuite donc c'est la 6c et ensuite on la retrouve aussi en question question 14e donc en fait c'est vraiment du calcul numérique ça ça peut être intéressant pour faire c'est un peu de calcul mental parce qu'on a pas de calculatrice donc ça peut être assez intéressant quand on donne des approximations et après c'est des brutos mouvrants avec ça oui voilà donc voilà ensuite la partie 2 en fait si on comprend un peu ce qui se passe en fait la partie 1 c'était une méthode pour trouver l'encadrement de la 6c un peu une sorte d'approximation intervalle de confiance en fait et la partie 2 ça va être une autre méthode qui va permettre de trouver un meilleur intervalle de confiance en fait c'est un peu ce qui va se passer pour la partie 2 on va retrouver des méthodes de résolution très classiques qui touchent au dernier chapitre de l'année donc c'est surtout convergence en loi et on trouve notamment une fonction très classique que les candidats auront repéré dans le sujet décrit comme ECS 2022 c'est à dire la loi de Gumbel oui c'est ce que disait comment il s'appelle j'ai oublié dans le chat il a un an un peu oui French Stratégie c'est ça oui voilà exactement c'est ça oui et la loi de Gumbel qui est tombée avec Cricom 2022 alors en plus j'avais fait la correction exactement de cette question donc ce que ça se trouve vous le savez déjà le faire mais vous auriez pu aussi vous améliorer parce qu'il y avait clairement la question 9 elle était corrigée dans la correction ECS et Cricom 2022 donc voilà montrer on le dit et après le loi de Gumbel il te donne le nom montrer que F est une densité c'est une question assez classique sinon c'est montrer qu'une fonction est une densité ça si on connait son cours ça se fait très rapidement tu prends les hypothèses une par une et puis tu check oui voilà alors après aussi on avait montré que FWN vont montrer une expression de la fonction de répartition sachant que en fait ça aussi c'est des méthodes de calcul qui sont qui si on est bien rodé on les réussit sans problème donc là c'est moins un peu de la rédaction c'est beaucoup plus technique bon bien sûr il y a toujours de la rédaction mais là c'est un peu plus technique en fait on va dire la difficulté est croissante dans ce projet alors après par exemple la question 10b ça c'est pareil c'est des méthodes qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire parce que c'est les derniers chapitres de l'année mais montrer qu'une variable converge en loi vers une autre variable qui suit une loi du Gumbel ça aussi c'est des méthodes qu'on apprend en fin d'année mais si on sait les faire ça se fait sans problème en fait et enfin pour cette partie on termine on termine pas avec ça mais on a du SILAB donc ça très très intéressant pour les candidats qu'on su faire parce que c'est très très valorisé parce que je crois que les statistiques c'est dans des rapports de jury ils disaient que c'était près d'un candidat sur deux qui faisaient des questions de SILAB donc franchement en plus ça c'était pas forcément compliqué les questions de SILAB donc si vous les avez faites c'est très très bien et aussi ça c'est très mat2 la question on sait c'est comment c'est un graphique à partir d'un SILAB ça aussi il y a eu ça dans beaucoup d'annales donc ça ça te permet de conjecturer ensuite oui voilà c'est ça ça se fait très bien si on a compris en fait le cours de probabilité voilà après bah oui plutôt au fin de page 4 on arrive sur des sur des questions qui commencent à se compliquer donc assez techniques si on a réussi à les faire ça peut ça peut faire la différence je regarde ouais Y donc t'as une suite de envirables aléatoires mutuellement indépendantes alors ça oui ça c'est non ça c'était là j'étais en page 4 là ah bah c'est ça en page 4 regarde 4 sur 6 ah oui 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 c'est ça oui oui donc là au niveau même au niveau de la question 13 ça commence à se compliquer 12 12 c'est technique mais c'est c'est assez faisable 13 ça commence à se compliquer à part la 13b ou ça ça à la limite c'est faisable il faut juste remarquer qu'une variance est positive et après on peut trouver si on si on si on suit parce qu'en plus on est guidé on pourra calculer variance x plus y et x moins y donc il nous aide un peu sans je ne s'en pas et là oui au niveau de la question 14 là la question 14 je pense que c'est ça se complique c'est très technique mais en revanche on pouvait quand même essayer de gratter des points au niveau de la question 14 je pense notamment à la question 14bi qui est une question bah en fait pour ceux qui connaissent leur cours parce que faire un prolongement par continuité ça se fait ça se fait très facilement si on connait son cours et après c'est des calculs de limite donc franchement rien de rien d'exceptionnel en fait et aussi au niveau de la question 14e qui là c'est un peu le même style que la question de calcul numérique d'avant et en plus il y a la deuxième partie de la question où là c'est clairement ce type de question on peut on peut réussir à gratter des points même si on n'a pas fait les même si on n'a pas fait la question les questions d'avant c'est en fait comparer le résultat et commenter donc c'est un peu comme ce type de question qui dit conclure c'est c'est des questions en fait si on comprend ce qui se passe dans le sujet bah on peut y répondre et en plus comme tous les résultats sont donnés bah voilà donc voilà alors après au niveau de la partie 3 bon ça va être un peu la partie la plus technique du sujet même si on retrouve des questions qui restent très classiques et que je suis sûr que plein de candidats ont vu je pense notamment à la 16A qui est l'inégalité de boule donc très très connue ouais ouais sauf que là bah là pareil cette inégalité il fallait repérer enfin cette question en fait elle est un peu posée différemment c'est à dire c'est pas montrer l'inégalité de boule c'est un raisonnement en application en fait il faut montrer que si si la famille EI est une famille d'événements alors pour tout entier on a l'inégalité de boule alors en soi ça change presque rien mais c'est par exemple il faut faire attention à comment vous allez conclure parce qu'en fait ça suppose dans le raisonnement qu'on va faire au niveau de la rédaction qu'il faut d'abord supposer qu'on a une famille d'événements et en fait on a bien montré que si on a ça alors on a ça on n'a pas juste montré l'inégalité alors on a ça c'est un petit c'est un petit détail de rédaction qui peut vraiment faire la différence donc voilà il fallait pas se tromper dans l'implication oui voilà c'est ça et au niveau de la question enfin de la question 17 là aussi on retrouve des résultats franchement alors c'est du classique mais du classique compliqué parce qu'on peut reconnaître par exemple en question 17b la loi multinomiale donc en fait c'est une généralisation de la loi binomiale donc ça c'est les candidats les plus assidus qui auront reconnu ça et bien sûr quand on l'a déjà vu ça aide beaucoup à la résolution mais c'est notamment ce qu'on pouvait repérer en question on va dire classique après on va dire pas mal technique quand même donc si vous avez traité les questions voilà ça arrive un peu à la fin du sujet aussi oui voilà après on pouvait limite essayer de gratter au niveau de la question 19a là il fallait voir que c'était un petit système complet d'événements associé à la famille n égale p avec p appartenant aux entiers naturel donc ça on pouvait le voir et là ça se complique bien sûr donc après si vous avez réussi à faire ça c'est que du bonus voilà voilà ok et après on arrive déjà à la fin en fait il y avait quand même très peu de questions pour le coup c'était moins guidé aussi que le sujet le CE quand même mais il y a très peu de questions c'est moi qui délire ou il y avait vraiment très peu de questions cette année bah oui pour comparer je pense que c'est un des maths 2 les plus courts ouais ouais c'est vrai c'est bon c'est étonnant je sais pas mais la difficulté enfin ouais c'était pas ultra accessible loin de là c'est pas du tout l'idée c'est juste de comparer relativement aux autres mais enfin je sais pas ce que t'en penses t'as beaucoup plus de trucs frais dans la tête que moi mais j'ai l'impression que c'était pas d'une difficulté beaucoup plus élevée tu vois chaque question intrinsèquement était pas beaucoup plus difficile que d'habitude quoi oui c'est ça bon après il y avait quand même des questions techniques mais sinon ouais voilà c'est technique par contre ouais on verra mais sans doute que le 20 va se situer bien après l'année dernière quoi en termes de oui oui ça c'est certain parce que l'année dernière on a clairement été surdotés moi je pense que j'avais fait à peine 20% du sujet j'avais une très très bonne note donc ah ouais 20% t'avais une très bonne note ouais c'est ça ouais c'est marrant qu'ils aient un peu changé mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est globalement un peu surnoté je sais pas si c'est le terme mais ouais c'est en tout cas historiquement c'est l'épreuve qui est nantée un peu gentille quoi oui voilà c'est ça ouais et après Vielle qui nous dit pour l'inégalité de boule on me faisait contraposer ou absurde c'est possible alors moi j'ai l'habitude de la faire par récurrence mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes donc à voir je sais pas on te donne une supposition donc moi je sais pas bon à voir là comme ça c'est trop dur à dire ok de toute façon ouais on va bosser sur le enfin tu vas bosser en l'occurrence sur le corrigé même si là il faut finir encore le mignon donc il y a pas mal de trucs ouais c'est ça mais ok 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 ouais dites nous je sais pas les ECS dans le chat vous ce que vous en avez pensé parce qu'effectivement bon court ça c'est indéniable maintenant sur les difficultés c'est évidemment t'as pas le même regard quand t'as passé 4 heures à triturer les méninges et puis quand t'as regardé le sujet un peu en le survolant on va dire même si tu l'as regardé quand même bien en détail donc ouais c'est intéressant de savoir ce que vous vous en avez pensé et puis voilà ouais dites nous peut-être ça dans le chat pour conclure ce live donc pour ce qui est des épreuves de l'après mais bon voilà on va pas l'épreuve de l'après en l'occurrence la synthèse on va pas forcément commenter parce que c'est pas très pertinent de le faire en live mais en revanche voilà on fera quand même une petite analyse sur le site et puis ensuite bah demain là c'est la journée où il va falloir switcher d'une langue à l'autre entre la matinée et l'après-midi comme vous le savez ouais FVL qui nous dit bah oui du coup t'étais en dossièse parce que tu nous parlais de l'inégalité de boule ouais bon bah écoute on verra bien on verra bien ce qu'il en est et bah de toute façon pour les langues on va pas rabâcher un peu les conseils qu'on donne habituellement mais en tout cas vous pouvez déjà vous rendre sur majeur prépa on a remis du coup bien en avant les derniers conseils pour la LV1 et la LV2 en plus c'est la dernière année avec ce format puisque l'année prochaine les profs de langue sera vachement réformé vous savez par exemple c'est la dernière année où il y aura une version typiquement donc ça va pas mal changer l'année prochaine mais voilà dans l'immédiat on a mis tous les conseils du coup pour la LV1 et pour la LV2 avec les petites différences que ça suppose puisque vous le savez c'est 3h la LV2 4h la LV1 même si à partir de l'année prochaine ce sera 4h LV1 4h LV2 donc comme quoi beaucoup de choses changent mais voilà en tout cas tous les conseils sont déjà sur majeur prépa et puis si on regarde un peu plus loin il reste quand même il reste quand même la Contra HEC qui va être un sacré morceau pour tout le monde il reste les MathEDEC là aussi qui est sans doute l'épreuve la plus répétitive des épreuves de mathématiques en tout cas la plus attendue dans le format donc si vous avez bien bossé normalement ça devrait bien se passer pour vous et puis ensuite il reste plus grand chose mine de rien la géopogème pour les ECS plus d'épreuve de SH c'est terminé pour les ECS même si l'année prochaine il y aura une nouvelle épreuve de SHTBS qui va remplacer et puis il doit rester le résumé de texte pour les ECT il reste vraiment après ces deux journées là franchement la vie sera belle la vie sera belle donc ça va bien doucement bon bah parfait je sais du coup on se revoit demain pour l'Espagnol après-demain pour l'EDEC il nous semble bien ça et puis du coup d'ici là pour la soixantaine de personnes qui me suivent encore en direct portez-vous bien proposez-vous bien c'est difficile de enfin j'ai pas envie de vous dire que c'est bientôt terminé parce que faut pas se dire ça sinon c'est le risque de lâcher psychologiquement mais vous êtes plus proche de la fin que du début clairement donc lâchez rien lâchez rien les langues c'est éprouvant mine de rien c'est pas si facile enfin c'est relativement court notamment à lv2 je trouve donc franchement il va falloir bombarder et voilà franchement dites-vous que là il faut se primiter en apnée et que de toute façon dans quelques jours après vous aurez vous aurez une bonne semaine pour vous reposer avant de rattaquer les euros donc la préparation des euros du moins donc voilà et du coup pour répondre juste quand même à cette petite question pour la santé c'est grave d'avoir fait 10 mots en plus il y a déjà une tolérance donc ça dépend alors oui j'imagine 10 mots en plus de la tolérance sinon ça parce que la tolérance c'est de 20% c'est 5% 5% 5% 5% ce qui fait 20 mots c'est ça je crois que c'est 5% je sais plus j'ai un doute non parce que oui non c'est 270-330 c'est ça c'est 10% oui oui c'est 5% c'est 380-420 mots 5% c'est la contrat oui c'est ça et 10% donc 270-330 donc ça fait 340 en fait en théorie t'es censé être pénalisé d'un point je sais plus exactement mais je crois que c'est ça après tu vois franchement parfois c'est pas extrêmement appliqué enfin tu vois en fait les correcteurs ils ont un barème qui sont censés appliquer alors il y en a qui l'appliquent bêtement et méchamment on va dire puis il y en a qui sont un peu plus souples parce que tu vois 10 mots c'est pas tu t'es pas foutu de la gueule du monde t'en as pas fait 62 plus quoi donc c'est difficile à dire s'il est possible que tu sois pénalisé mais dans tous les cas je veux dire franchement si t'as fait une bonne synthèse tu vas pas avoir en dessous de la moyenne parce que t'as fait 340 mots au lieu de 330 donc franchement pas de problème par rapport à ça faut se tranquilliser ils ont surtout envie de valoriser ceux qui en fait à quoi sert cet exercice à voir si vous êtes capable de restituer à penser de plusieurs auteurs de les mettre en opposition d'avoir une une lecture analytique et critique d'un texte enfin de plusieurs textes bon voilà c'est ça en fait qui importe après c'est pas un exercice donc but c'est de savoir qu'il y a du mot près c'est pas du tout but donc pour le coup a priori tu seras très peu pénalisé c'est possible que tu le sois un petit peu parce que effectivement il y a un barème qui fait que mais ce sera pas du tout déterminant dans ta note quoi et c'est grave si on sort un nom d'auteur j'ai pas compris enfin si on sort si tu l'écris sur ta copie non non c'est pas grave au contraire il faut je peux les citer non non pour le coup enfin ça dépend c'est l'auteur de la synthèse ou ça oui la question n'est pas d'une grande clarté je sais du coup on peut pas répondre à la question parce qu'on a pas compris mais bon si en tout cas non en théorie t'es censé citer les auteurs qui sont dans la synthèse et et sinon c'est un peu bizarre de citer un autre auteur que celui que ceux qui sont dans la synthèse mais enfin c'est pas pénalisé dans l'absolu c'est juste que je vois pas trop ce que ça fait là quoi c'est juste que je ne vois pas du tout aussi mais bon à part ça ah si on sort aucun nom d'auteur tu veux dire parmi les trois bah c'est un peu bizarre bah après comment tu fais pour pour montrer au correcteur de quoi tu parles enfin c'est ça tu vas pas mettre dans le texte 1 dans le texte 2 dans le texte 3 et il s'agit de les comparer donc c'est un peu compliqué je vois pas comment tu fais pour ne pas citer les noms d'auteurs après si t'as réussi à faire en sorte qu'ils comprennent de quel texte à chaque fois il s'agit sans citer les noms d'auteurs bah écoute c'est un beau tour de passe-passe sémantique mais donc voilà bon bah écoute tu verras bien alors attends du coup 282 mots c'est bon c'est dans la oui c'est bon entre 270 et 330 c'est banco pas de soucis donc c'est bon non c'est pas du tout mal vu pour le coup tu fasses 271 mots ou 229 mots c'est rigoureusement la même chose franchement c'est pas important et puis justement le but c'est d'être concis donc c'est pas forcément mieux d'avoir fait plus de mots et en même temps se rapprocher de 300 mots enfin le but c'est pas de faire pire 300 mots donc ça c'est pas important comptez-vous proposer alors ouais on va on va essayer un peu de corriger pas l'X parce que pour le coup là c'est trop éloigné mais en revanche les cagnons on va essayer quand même de proposer des corrigés peut-être un petit peu plus tard mais dans la mesure où c'est quand même utile puisque beaucoup d'étudiants d'AL et BL in fine intègrent des écoles de commerce bah mine de rien c'est quand même un peu enfin ils sont un peu dans le même sac quoi d'ailleurs l'année prochaine il y aura un concours à part c'est la fin de l'interclassement pour beaucoup d'écoles pas pour les parisiennes mais pour beaucoup d'écoles comme l'EDEC comme GEM il me semble bon voilà donc ouais on essayera de faire ça pour les cagnons mais en revanche les X et tout ça on fait pas parce que c'est trop éloigné de ce qu'on fait initialement ça concerne le vestimentaire n'est-ce pas j'ai peur d'un autre sujet j'avoue que je l'ai même pas lu encore parce qu'on était en live juste après oui ça d'après ce que j'ai compris c'était ça enfin après je sais pas bon ça marche et du coup les toutes dernières questions est-ce que c'est grave si j'ai rayé une de mes phrases à la fin non c'est pas très très grave en vrai c'est pas très très grave du moment que t'as enfin les bars en fait servent davantage à vérifier que t'es pas mis un petit peu une carotte donc tu seras pas pénalisé pour ça en réalité ils veulent juste les bars servent simplement à bien vérifier que le nombre de mots est correct en fait donc si c'est décalé de 10 mots c'est pas très grave est-ce qu'on doit compter le nombre de mots dans les questions ah je me souviens plus le nombre de mots dans les questions oui ça compte je crois que les questions comptent il me semble que les questions ouais c'est ça les questions comptent ouais effectivement je voulais pas dire de député mais c'est ça pour Math 2 combien de questions pour avoir 20 en OCE un petit 50% en ECS en ECS c'est compliqué à dire parce que ça va dépendre ils vont essayer de mettre la moyenne à 10 donc ça va être en fait ça va être compliqué à dire mais je pense que ça peut se jouer au niveau de la rédaction mais en fait bon je vais faire une estimation mais ça va pas du tout être ça peut-être mais moi je pense que si on fait les deux premières parties très très bien vraiment sans sans avec une rédaction irréprochable si on fait toutes les questions on peut atteindre peut-être le 18 voire le 20 donc les deux premières parties je pense que ça peut le faire ouais un petit deux tiers c'est grave si on écrit le prénom de OXIA ou pas parce que c'était un homme du coup j'ai pas lu le truc je sais pas j'avoue que je ne sais pas mais je vois pas le problème d'écrire ah oui le prénom de OXIA ou pas non en soi non ça pour le coup mieux vaut mettre que les noms mais enfin mieux vaut mettre que les noms parce qu'en fait non mais ça on s'en fout c'est des petites c'est des formalités c'est souvent les profs ils nous mettent la pression pour ça alors qu'il n'y a pas du tout de règle pré-étable ouais franchement ils sont le mieux c'est de mettre que les noms de famille moi j'avais un prof qui faisait ça ouais 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 il y a des profs en fait en soi Matapro égal central de l'année pro sur la mat ouais t'inquiète c'est sûr surtout les ingés ils sont moins forts que nous en mat c'est connu c'est indéniable donc ouais ça revient de répondre à peu près deux tiers JIS je t'aime j'ai pas eu le temps de compter l'entête si on met trois dernières copies de maths deux est-ce que c'est grave non aucun problème vraiment je fais l'expérience ouais voilà c'est validé par JIS avez-vous l'année non on a pas fait l'année en revanche on va la faire à l'écrit mais donc elle sera à l'écrit JIS c'était trop beau on veut le corriger de la synthèse les maths ECT bah je te dis ouais on va faire l'analyse mais ouais on l'a un peu plus décalé enfin on l'a un peu moins rapidement que le CSCE mais on la fera promis et la synthèse la synthèse pareil on fera une analyse qui viendra un peu plus tardivement mais bon corriger de la synthèse c'est difficile en fait parce que tu peux faire mille et une synthèse c'est la valeur de corriger l'analyse et de corriger est quand même beaucoup moins utile que pour les matières à dissertation ou les mathématiques bon bah voilà merci merci Vienne les directions je crois sont déjà publiées le top tweet a déjà été publié je crois ah ouais ok ok parfait très bonne remarque c'est vrai que vous étiez en forme aujourd'hui et 2-3 temps qui nous ont bien fait rigoler donc voilà un petit moment de détente peut-être avant les langues ça ne fait pas de mal on va dire bon bah voilà parfait merci beaucoup de nous avoir suivis bon courage surtout pour les langues demain on est en live et puis on va parler un peu toutes les langues possibles et imaginables enfin bon essentiellement l'espagnol et l'anglais mais en tout cas on sera heureux de recueillir vos réactions et même ceux qui ont fait des langues rares pour le coup donc voilà bon courage à vous portez-vous bien reposez-vous bien et à demain toujours sur Major Prepa de temps de temps